bonjour 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 tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un boxing diamond painting et points de croix voilà on a les deux aujourd'hui dans la vidéo c'est une boxing en partenariat avec la boutique 20 sommes un sommet ou sommes sans moi et voilà plutôt excusez moi pour la mauvaise prononciation de du nom de la boutique mais je suis toujours aussi nul dans les mots anglais et tout donc voilà comme je vous disais je vous disais aujourd'hui je vous présente un kit de dp et un kit de points de croix parce que cette boutique là ben fait les deux voilà donc c'est c'était sympa de vous présenter les articles qu'ils vous qu'ils faisaient donc si vous aimez le dp vous pouvez y aller si vous aimez points de croix vous pouvez y aller également je vais vous présenter en premier le dp alors le premier dp alors il a été choisi en partenariat avec chouchou parce que bon je voulais pas en choisir un pour moi j'ai dit donc chouchou c'est c'est mon mari pour ceux qui ne le savent pas encore et donc moi je vais demander si vous voulez choisir pour lui tant qu'à faire et donc il a dit oui voilà donc il s'est choisi un dp alors on est toujours maintenant on est toujours souvent à 90 90 % dans les kits 40 30 comme je vous ai dit maintenant ça va être extrêmement rare que je prenne des grands c'est pour moi les grands c'est fini à part ce que je suis en train de faire mais sinon après terminer je veux plus de gros on est trop longtemps dessus donc c'est chouchou qui l'a choisi et donc c'est à son goût c'est au mien aussi je l'aime bien ensuite le choisi aucun problème donc je vais vous montrer ça alors c'est un 30 40 il y a 20 couleurs dont une que je vais vous montrer après c'est pas moi je vais le faire donc c'est pas grave alors il y a le petit kit qui va bien le petit plateau le petit style et le petit carré de colle comme d'habitude et ici ce que j'aime bien souvent dans le kit c'est que les perles sont en sachets zippés voilà je vais vous montrer les couleurs donc les sachets zippés sont tous numérotés 1 2 3 4 5 6 7 etc alors j'ai vu dit qu'il y en avait 20 20 oui je suis en train de chercher le 20 alli là il se cachait le cookie nous voilà je croyais qu'il en manquait allez je vous montre vous voyez les chiffres à l'envers mais ça c'est pas grave le plus intéressant c'est ce que c'est les perles j'ai oublié je crois que j'ai oublié de vous dire ce sont les perles carrés cette fois ci voilà il y en a une qui se sauve on va l'ouvrir et la remettre dedans avec les copines toi voilà et le gros paquet de 310 celui que tout le monde aime je te dis c'est rien c'est pas moi qui le fais gris voilà bon il n'y a pas de couleur flashy 1 sont des couleurs un peu neutre mais bon ce sera très joli je pense que quantité perles on est bien fourni je crois qu'il ya qu'à ce qu'il faut il s'ouvre et les trois petits derniers et le dernier voilà alors vous avez vu les 20 couleurs donc en perles carré j'ai tellement l'habitude de prendre du rond en ce moment que donc il n'y a pas de mélange de couleurs à part une perle qui s'est perdu dans un sachet mais non c'est pas grave une perle qui s'est arrivé comme les puces et maintenant je vous montre ce que chouchou a choisi voilà c'était pas beau tout ça un bel indien avec un tigre un aigle et un loup voilà avec un joli fond noir il ya craqué sur celui là et je trouve joli aussi donc voilà donc voilà pour le dp je réfléchissais ce que j'allais vous dire donc comme d'habitude un jour je vous mettrai les photos également et je vous mets en barre d'infos les liens des deux articles que je vais vous présenter je mets tout de suite je marque à qui c'est celui là parce que sinon on va plus savoir voilà et on pour la broderie j'ai pas fait exprès mais on reste un peu dans le même un peu dans le même univers voilà j'ai vraiment pas fait exprès donc le voici oui un aigle j'ai pas fait exprès du tout donc un aigle avec des jolies plumes coloré où il va y avoir énormément c'est à dire beaucoup poirière mais bon je vous montre tout ça alors les kits comme d'habitude alors celui là c'est à 34 40 c'est un 14 ct voilà donc 14 ct ça correspond au au 5 5 5 aigle à 5 5 donc derrière vous avez toutes les explications comment faire les croix les poids arrière comment vous servir de vos fils et le plus important comment laver votre kit à la fin quand vous aurez fini de le broder parce que ce sont des kits que vous devez passer à l'eau une fois que vous les avez terminé pour enlever tout ce qui est imprimé dessus je vais vous montrer donc la page de garde à nous montrant ce bel oiseau majestueux ici en premier en paquet glacé on a vous voyez on revoit là là une première grille comme ceci en double page et en tout on a 42 couleurs voilà donc le fond ne se fait pas il y aura vraiment que le que l'aigle le fond n'est pas brodé il n'y aura que l'aigle à faire donc c'est bien alors je vous montre les fils on a nos petites idées on y en a une de l'habitude on en met deux donc oui il y en a deux donc on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude là c'est un peu fin à voir mais il y a deux aiguilles à broder dedans ici voilà donc j'ai mes deux trieurs de fils puisque là il ya quand même beau car j'ai combien tout à l'heure j'ai dit le chiffre je ne sais plus 42 à je crois oui 42 42 couleurs donc là vous avez votre triant de fils avec toutes les aiguilles de couleurs et ici le deuxième pareil voilà mais les jolies couleurs et le deuxième ici alors maintenant là la gris j'avais fait tomber quelque chose la grille en elle même donc la voici donc c'est de la broderie estampé estampé c'est à dire que c'est imprimé sur votre toile et vous n'avez plus qu'à suivre les couleurs qui sont imprimés sur votre toile et à vous référez alors avec ces couleurs là les couleurs qui sont sur la toile vous vous référez à la légende qui est sur la toile celle ci voilà tout autour parce que quand vous si là vous regardez vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes couleurs que là c'est fait exprès 1 c'est pour qu'on puisse mieux retrouver mieux s'y retrouver au moment des changements de couleurs tout ça les références dmc sont toujours les mêmes ce sont des références dmc que vous allez retrouver ici voilà mais les couleurs sur le papier et les couleurs imprimés donc ce qui est imprimé là ce qui est imprimé là ce n'est pas les mêmes couleurs mais c'est pareil voilà vous avez compris donc on va avoir beaucoup de points arrière donc justement cette grille là une fois que vous aurez fini de broder au point de croix votre grille va vous servir surtout pour regarder pour retrouver tous les points arrière qui va y avoir à faire voyez ici comme dans les plumes il va y avoir beaucoup ici aussi voyez tous les traits vert là ça va être tout du point arrière qu'il va falloir faire et il y en a aussi voilà dans les plumes là bien sûr voyez il y a énormément de points arrière donc pour faire vos points arrière là vous aurez besoin de ça pour pouvoir bien re suivre et faire vos points arrière voilà donc voilà moi je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires et utiles pour retrouver ces deux kits le kit de dp et le kit de broderie et nous on se retrouvera très rapidement donc pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et n'hésitez pas à à aller visiter la boutique il y a plein de belles choses à bientôt bisous bisous c'est une période aujourd'hui là voilà voilà s s Sous-titrage ST' 501